Croire et suivre. On est rendu à quel numéro? Le dernier. Je ne veux pas savoir le dernier. Le numéro 12. Le numéro 12, effectivement. Le dernier de la série. Ainsi il va s'achever. La série Croire et suivre. Et donc le titre de la série, c'est Croire et suivre. Et le titre du message, c'est ça. C'est original, c'est ça. Croire et suivre. Ça fait que ça finit de même. Dans Jean 6, c'était une série. Inspiré du chapitre 6 du livre de l'Apôtre, dans l'Évangile de l'Apôtre Jean. Verset 58. Donc on va qu'on approche de la fin du chapitre. chapitre. C'est mieux de trouver dans l'Apôtre. Ou simplement, être heureux d'écouter la parole. Jean 6, 58. « C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de faux pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. » Donc c'est Jésus qui parle ici. Il dit « Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? » Je demandais à Didier d'ouvrir le culte en prière. Puis s'il vous plaît, dans ta prière, prie pour notre frère Mikaël. Oui, c'est le pauvre. Frère Céleste, quelle réjouissance de se retrouver chaque dimanche. Amen. Donc comme je disais, c'est aujourd'hui que nous devrions terminer cette série. J'espère que les enseignements de cette série sur Jean chapitre 6 ont été spirituellement enrichissants pour vous. « Croire et suivre », c'est le titre de la série, mais aussi le titre du dernier message. Donc résumons rapidement un petit peu la série. Une foule arrive vers Jésus et ses apôtres et ses disciples afin qu'ils guérissent miraculeusement leurs malades. Éventuellement, il a renvoyé la foule. Jésus ne veut pas les renvoyer la bande vide. Ce qui fait, donc, il prend cinq pains, deux poissons, multiplie le tout pour nourrir cinq mille hommes, plus femmes, plus cent femmes, à partir de cinq pains et deux poissons. Il oblige ses disciples à passer de l'autre côté de la mer vers Bethsaida pour qu'ils se rendent finalement à Capernaum. Le soir venu, il les rejoint en marchant sur les eaux entre les deux et entre dans la barque. Pardon, la tempête se calme et ils arrivent instantanément à bon port. Le lendemain, les gens de la foule cherchent Jésus jusqu'à Capernaum, le trouvent avec ses disciples et s'ensuit une longue discussion sur l'histoire du pain. Bonjour, bienvenue. Et il y a eu une discussion aussi concernant la mâne et le véritable pain qui est descendu du ciel. La conversation semble tourner au vinaigre. Quand elle passe du pain comme étant une nourriture pour le corps physique à une nourriture spirituelle, elle semble être finalement une discussion qui porte vers le cannibalisme. En fait, la conversation ne tourne pas réellement au vinaigre. C'est plutôt intentionnellement que Jésus montre le ton. Alors, ce que je peux comprendre, Jésus cherche volontairement à les provoquer, mais pas à les provoquer, à leur provoquer leur colère, mais plutôt comme les brasser, tu sais, les réveiller. Un peu comme, réveillez-vous, tu sais, les miracles que j'ai faits devraient suffisamment témoigner de qui je suis, mais vous me demandez un autre miracle. Fais-nous apparaître du pain de nourriture encore, tu sais. L'étendue de l'échange a lieu dans une synagogue à Capernaum, où Jésus était bien connu de ceux qui assistaient à cet endroit. Mais la prédication du Christ est si intense pour certains qu'ils vont être scandalisés par ses paroles. Remarquez que ça ne devrait pas être étonnant que les paroles du Christ scandalisent, puisque ça nous dit prophétiquement concernant l'Emmanuel, dans le prophète Ésaïe, chapitre 8, verset 13, c'est l'éternel des armées. Donc, Ésaïe 8, 13, C'est l'éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, donc Israël et Judas, et un piège pour les habitants de Jérusalem. Est-ce que ce n'est pas ce qu'a été Jésus? Quand tu lis ça, que tu étais de la nation supposément descendant des Juifs, et que tu as refusé Jésus comme étant le Christ, tu lis ça, tu ne peux pas faire autrement qu'arriver à la conclusion, mais il parle de Jésus. Verset 15, Ça reprend les mêmes mots vers la fin de Romain 9, vous pourrez vérifier dans vos notes, si vous voulez, ça fait allusion à ceux qui étaient physiquement Israël, et qui cherchaient la justification, le salut par la loi, au lieu de la trouver dans la foi. Un peu à l'image de ceux qui ont été scandalisés à Capernaum, repris ensuite dans 1 Pierre 2, 6, 1 Pierre 2, verset 6, car il est dit dans l'Écriture, «Voici jamais à Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit à elle ne sera point confus. » On parle toujours de ce que ça prophétisait concernant Christ, donc il cite le prophète. « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de langue, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. » Il s'y œuvre pour n'avoir pas cru, donc l'incrédulité, pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. C'est particulier, car ces deux passages ont un parallèle et un lien intéressant avec notre histoire du chapitre de Jean 6. Dans notre texte d'ouverture, après toute l'histoire que je vous ai résumée, comme à Tibériade, où Jésus avait multiplié les pains, il y avait à Capernaum, à Capernaum de ses disciples. Il y avait certainement des disciples de la veille, qui étaient peut-être à Tibériade avec lui, puis qui l'ont retrouvé, ou qui ont envoyé ses disciples au bord de la rive. Mais il y avait probablement aussi des disciples qui étaient de la région de Capernaum, puis qui étaient déjà là sur les lieux à son arrivée. Jean 6, 59 Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Je trouve ça plutôt triste de remarquer la réaction de désapprobation des disciples de Jésus face à ce qu'il vient d'enseigner. C'est dur, qui est-ce qu'il peut l'écouter? C'est comme il désapprouve ce qu'il vient de dire. Il confine par leur commentaire, il désapprouve l'enseignement de celui qui est supposé avoir, qui sont supposés avoir reconnu comme étant le Messie. La journée que tu reconnais Jésus comme étant Dieu en chair, comment pourrais-tu t'opposer à ses paroles? C'est Dieu qui est-tu pour combattre contre Dieu? Ce qui est étonnant aussi, c'est d'observer la pluralité de ses disciples de Jésus qui partagent la même réaction parce qu'il nous dit, dans Jean 6, 60, plusieurs, pas deux, trois, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? puis plusieurs, bien, j'imagine qu'un bon groupe de disciples de Jésus, pas des pharisiens, pas des sadduciens, pas des scribes, pas des hérodiens, pas des gens de la foule, mais de qui? Plusieurs de ses disciples. Ceux qui le suivaient, ceux qui vivaient selon ses enseignements, c'était des disciples, donc disciples, disciples, discipline, donc ils étaient enseignés, les Christ les enseignaient, donc ils suivaient ses enseignements, ceux qui l'appelaient Seigneur, ces mêmes gens croient maintenant qu'ils exagèrent, qu'il est trop brusse, trop brutal dans ses paroles, voire même offensant, ses disciples. De plus, avec le sujet qui escalade, on peut facilement imaginer le ton de l'enseignement, de la prédication de Christ, ça ne doit pas être sur un petit don doux et délicat, ça doit être un peu intense. Donc, dans un sens, si tu regardes le côté charnel de l'enseignement, oui, ça peut paraître difficile à entendre, mais si tu as confiance, si la confiance est en Christ, tu vas essayer de comprendre l'application spirituelle de l'enseignement. Tu vas mettre de côté ce qui est la compréhension charnelle, pour dire, « Hey, c'est que je ne comprends pas. » Tu vas essayer de faire les applications spirituelles des choses. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion maintenant? C'est qu'il est possible que la prédication de la parole de Dieu prenne parfois une tournure qui est difficile à supporter. C'est ce qu'on voit dans l'Écriture. C'est ce qu'on voit avec Jésus. Je sais, j'ai déjà enseigné ça, mais le contexte s'y prête trop bien pour ne pas en profiter pour renforcer le point. C'est possible que parfois la prédication de la parole de Dieu nous enfance. Si tel est le cas, comme on le voit parmi les disciples de Jésus, il est possible que la tendance naturelle soit de voir le problème comme étant venant de l'enseignant. C'est ce qu'on dit à Jésus. Jésus, ce qu'il a dit, c'est trop difficile, je peux l'entendre, c'est trop dur. C'est comme si Jésus avait fait de quoi qui n'est pas correct. Mais, la maturité en Christ nous propose de premièrement regarder à soi-même. Je crois que nous avons un bon indice de ça dans le livre, dans l'Épître aux Hébreux. Plusieurs des disciples de Jésus ont trouvé ces paroles qui étaient dures, difficiles à entendre. Le contexte dans l'Hébreu n'est pas tout à fait le même, mais l'explication ou l'application, je pourrais dire, est bonne. Dans l'Hébreu 5, dans l'Hébreu 5, au verset 11, Donc, l'auteur d'Hébreu dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Pourquoi c'est difficile à expliquer? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Voyez-vous un peu comme pour l'enseignement de Jésus dans la synagogue à Capernaum, le sujet n'était pas dur ou difficile, mais c'était plutôt leur compréhension qui était le problème. S'ils avaient compris tout de suite, immédiatement, ce que Jésus voulait dire. Ce n'est pas dur, ce n'est pas difficile. Donc, le problème, ce n'est pas la difficulté du message, mais leur manque de discernement spirituel. Regardons maintenant à quoi associer ce manque de discernement et le fait qu'ils sont facilement offensables parce qu'ils ont été offensés par ce que Jésus a dit. Verset 12, en effet, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Verset 13, or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture qui est solide, Jésus qui prêchait à Capernaum c'était peut-être trop solide pour eux autres, mais la nourriture solide est pour les hommes faits pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Là, il n'y avait pas de discernement parce que là, il s'imaginait ce que Jésus venait de dire ou ce qu'il disait que c'était mal. Donc, à quoi était dû le manque de discernement spirituel des disciples à Capernaum qui avaient jugé par leur commentaire que ce que Jésus disait était mal ou trop dur. En tout cas, de toute façon, de toute évidence, ils n'approuvaient pas ce que Jésus disait. En fait, ce que Jésus disait, c'était simplement la vérité. Bien, c'était dû à leur manque de discernement et le fait qu'ils ont facilement été offensés était dû aussi à leur manque de maturité spirituelle. Quand tu es facilement offensable par la prédication de la parole qui est supposée une fois de temps en temps te challenger et te défier et faire en sorte que ça pourrait t'offenser, si tu es facilement offensable, ça se peut que ce soit un problème d'un manque de maturité spirituelle. Peu importe ça fait combien de temps que tu lis ta Bible et que tu te mets avec ta Bible en dessous du bout, ça n'a aucune importance. Des enfants immatures et facilement offensables parce que trop charnels et pas assez spirituels. Ils ont vu le côté charnel du message et ils n'ont pas catché ou compris le côté spirituel du message de Christ. Dans l'Épître de Jacques, ça nous explique une attitude à avoir lorsqu'on écoute des enseignements un peu plus solides, un peu plus corsés. Comment est-ce qu'on doit réagir face à ça? Dans Jacques, au chapitre 1, verset 19, ça dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit pront à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. » Pront à écouter, écoutez quoi? La prédication de la parole de Dieu qui est la même parole qui est au final la même évangile qui a servi pour sauver ton âme. On va voir ça verset 21. Lent à parler parce que pendant que tu parles, qu'est-ce que tu fais pas? T'écoutes pas. Lent à se mettre en colère. En colère contre quoi ou contre qui? Contre la prédication de l'enseignement de la parole ou aussi contre celui qui apporte le message. t'aimes pas ce que t'entends? Tu trouves que l'enseignement est dur, offensant, difficile à entendre? Calme-toi donc avant de péter ta coche. Calme-toi. Jacques 1,20 Car la colère de l'homme, ça peut être la femme aussi, on comprend ça, n'accomplis pas la justice de Dieu. Verset 21, C'est pourquoi rejetant toute souillure et excès de malice, qu'est-ce qui te porte à être en colère et à parler plus que t'écoutes et focuser sur les affaires que tu devrais pas ou de focuser sur les affaires que tu devrais? Souillure et excès de malice. Recevez avec mépris, ah non, recevez avec douceur la parole qui a été planté en vous. Tu sais, la parole qui a sauvé ton âme, c'est le même évangile qui t'est enseigné et qui t'est prêché. C'est bon pour sauver ton âme, mais c'est pas bon pour te dire quoi faire dans ta vie spirituelle après. Pourquoi? Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Reçois ça avec douceur. Calme-toi. C'est important de savoir deux choses. Premièrement, c'est d'une grande possibilité que d'une fois à l'autre que la prédication soit plus difficile à supporter. Nourriture solide. Il ne faut pas avoir du monde juste au petit lait tout le temps. Il faut qu'à un moment on passe à d'autres choses. Sinon, la croissance ne se fera pas. C'est normal d'être au biberon toute sa vie. Enlever des couches aussi des fois. On passe à d'autres choses. La prédication de la parole nous est comparée à de la nourriture et parfois il y a des bouchées qui sont plus faciles par contre plus difficiles à mastiquer que d'autres. C'est normal. Deuxième chose, c'est important de choisir maintenant que lorsque ça va arriver parce que ça va arriver que la prédication va vous... il y a quelque chose que je n'aimerais pas. C'est important d'avoir assez de maturité là pour choisir que quand ça va arriver de ne pas aller bouder dans son coin en sousant son pouce mais de revenir communier avec les frères et les sœurs dans la charité dans l'assemblée le dimanche d'après. mes frères et les sœurs en crise en toute une famille. Je vous dirais de prendre aujourd'hui cette décision que vous aurez cette maturité parce que ça va arriver. Si jamais je me sens enfoncé dans l'assemblée je vais être tempéré je vais être mature doux douce sans malice et de retour dimanche prochain. Maintenant je ne crois pas que la prédication doit toujours être le même ton comme négatif ou tout le temps après de condamner le monde ou tout à contentieux non je ne pense pas mais c'est certain que d'une fois à l'autre le ton va changer il peut changer continuons à avancer dans le chapitre 6 de Jean Jean 6 61 Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient qui ça? les soudiniens les pharisiens non ses disciples murmuraient à ce sujet leur dit hey mes disciples ceux qui m'appellent le Seigneur cela vous scandalise-t-il? cela vous scandalise-t-il? poser la question s'il répond il s'en avait déjà réponse mangez ma chair buvez mon sang sinon vous n'aurait pas la vie éternelle certainement qui était scandalisé verset 62 Jésus pose une autre question et si vous voyez le fils de l'homme monter où il était auparavant Jésus parle de son ascension à venir il leur demande carrément quand je vais monter allez-vous être là? allez-vous rester avec moi jusqu'à la fin? quand je vais partir? allez-vous être encore là? ou vous êtes tellement scandalisés que vous allez allez-vous rester avec moi jusqu'à la fin jusqu'à mon départ? je viens de vous dire que je viens du ciel que je vais y retourner le croyez-vous quand je vous le dis me croyez-vous? allez-vous être là quand je retournerai auprès de mon père? verset 63 Jésus leur dit c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie j'ai l'impression ici que Jésus cherche à calmer le jeu en faisant la pression par compassion pour ceux qui se disent de ses disciples mais qui ont été scandalisés par ses paroles il leur dit je ne parle pas réellement de manger ma chair et de réellement boire mon sang selon ce qui est physique si vous ne pouvez pas comprendre les choses terrestres si vous n'êtes pas capable de comprendre les choses célestes c'est une analogie que je fais vous êtes offensés pour rien il y en a-tu du monde dans les églises qui s'offensent pour rien parce qu'il ne focus pas sur les bonnes affaires verset 63 c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie je vous ai parlé de choses spirituelles je ne parle pas de choses physiques ce n'est pas un enseignement qui est charnel c'est un enseignement qui est spirituel mais pour ceux d'entre eux pardon mais pour certains d'entre eux le mal est fait et quand je dis le mal qui est fait je ne parle pas du mal que Jésus a fait parce que Jésus n'a rien fait de mal mais je parle du mal qui se sont fait eux-mêmes quand je dis que le mal est fait puisque leur manque de maturité les porte à s'offenser en mettant l'emphase sur des paroles que Jésus a dites mais manquant ainsi l'essentiel du message ils pointent tellement une affaire que Jésus a dit dans ce qu'il a dit ils ne sont pas capables de comprendre l'essentiel du message parce que c'est là-dessus qu'ils focus ils pourront écouter lent à parler lent à se mettre en colère verset 64 mais pardon mais Jésus mais ils s'auto-sabottent dans le fond spirituellement parlant quand tu analyses ça Jésus va leur manifester verset 64 mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas à qui ils parlent c'est le site car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait mais comment est-ce possible ce sont ses disciples c'est impossible qu'ils soient des incrédules c'est des disciples de Jésus ils ont sûrement été baptisés ce qui est la manifestation que dans le fond tu veux suivre Christ parlons donc de Judas un apôtre personnellement sélectionné par Jésus donc oui c'est possible que des disciples soient en fait des incrédules ils ont cru en Jésus le Jésus qui voyait mais certainement pas en Jésus le Christ vous allez voir dans le texte ils ont cru en Jésus mais pas en Jésus le Christ c'est pourquoi il leur dit avant de leur reprocher leur incrédulité et si vous voyez le fils de l'homme monter où il était auparavant je viens du ciel mon père c'est Dieu je vais retourner au ciel et vous vous dites de mes disciples mais vous ne croyez pas vraiment en qui je suis donc vous ne croyez pas vous êtes des incrédules des incrédules 1 Jean chapitre 4 verset 2 puis la première partie du verset 3 c'est-à-dire connaissez à ceci l'esprit de Dieu tout esprit qui confesse Jésus Christ pas Jésus Jésus Christ venu en chair est Dieu et tout esprit qui ne confesse pas Jésus Jésus quoi venu en chair Jésus Christ n'est pas de Dieu tu peux faire comme bien d'autres qui sont séduits et dire croire en Christ mais non pas en Christ comme étant Dieu venu habiter parmi les hommes c'est-à-dire Dieu dans la chair d'un homme si c'est le cas selon l'apôtre Jean non seulement tu n'es pas sauvé mais tu es un antichrist dans le sens que tu es contre Christ donc croire en Christ croire en l'évangile de Jésus ou croire en Jésus Christ ça a une signification plus large que simplement dire de la bouche je crois en Christ c'est possible de se dire être un disciple de Christ mais en fait d'être simplement séduit par un faux raisonnement c'est peut-être l'offre que je dis mais on est là-dedans regardez bien encore partagé par l'apôtre Jean un contexte qui utilise les mêmes mots que ce que nous regardons présentement dans Jean chapitre 8 donc pas loin de chapitre 6 verset 30 comme Jésus parlait ainsi plusieurs cru en lui on parle de croire en Jésus n'est-ce pas il dit aux juifs qu'il y avait quoi cru en lui est-ce qu'il croyait en Jésus ou il croyait en Jésus ou il croyait en Jésus si vous demeurez dans ma parole hum conditionnelle si vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment dans certaines versions ça dit véritablement mes disciples oups si Jésus précise qu'il y avait des vrais disciples donc de véritables disciples parce que ça veut dire qu'il y a peut-être des faux disciples on va en tirer une conclusion chapitre 732 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira donc vous serez sauvés vous allez être affranchis vous allez devenir l'île savez-vous ce que Jésus a fini par dire à ces juifs qui avaient cru en lui et auxquels il leur suggérait de demeurer dans sa parole afin d'être vraiment ses disciples des vrais disciples d'être affranchis d'être sauvés d'être libérés de leur péché il leur a dit vous avez comme père le diable à qui ? aux juifs qui avaient cru en lui vous avez comme père le diable vous avez trouvé la rétendance dans Jean 844 verset 47 de Jean 8 celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu ça c'était dans Jean chapitre 8 on va terminer chapitre 6 après avoir confronté les incrédules qui se disaient étant de ses disciples voici ce qu'il leur dit verset 65 il ajouta c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné ne lui a été donné par le Père comme on voit on vient de le voir dans Jean 1 dans Jean pardon chapitre 4 ou dans Jean 8 ils ne sont pas vraiment affranchis car ils rejettent la vérité et c'est la vérité qui va s'affranchir il ne faut pas se leurrer moi ce que je crois ma conclusion c'est que ces gens-là ne devaient pas sauver car ils rejettent Christ ne croyant pas que celui-ci soit Dieu en chair s'il avait cru qu'il était Dieu en chair ce n'était pas parti c'est ça que ça va nous dire conséquence c'est 66 dès ce moment plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui on ne peut rien savoir de Jésus trop dur c'est petit le titre du message de cette série de 12 messages est croire et suivre ceux qui se disaient de ses disciples n'étaient définitivement pas de véritables disciples comme Jésus disait quand ils ont choisi de cesser de suivre Jésus et pour quelle raison est-ce qu'ils ont cessé de suivre Jésus parce que Jésus révèle qu'il ne croyait pas donc il est en incrédulité s'il ne croyait pas ça signifie qu'il n'avait jamais vraiment eu la foi en fait que Jésus était un Christ il croyait qu'il était un enseignant peu importe mais est-ce que tu crois que je suis Dieu dans la chair on voit ça on voit ça ça en parle de ça c'est bon que je ne suis pas aux conclusions j'invente à rien parce que c'est même ce que ça nous dit car la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on doit entendre afin d'avoir cette foi vient de la parole de Christ maintenant faites le lien entre ce que Jésus a dit à ceux qui les juifs avaient cru en lui si conditionnel vous demeurez dans ma parole vous êtes vraiment médecine lisez ça avec le fait liez ça avec le fait que la foi qui vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ liez ça avec le fait que ceux qui décident de ne plus suivre Jésus le font parce qu'ils ne croient pas donc ils n'ont jamais eu la foi qui mène à salut ils n'étaient donc pas sauvés ma conclusion est peut-être difficile et peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que Jésus leur confirme bien leur condition verset 65 il ajoutait verset 65 c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi cela ne lui a été donné par le Père ils sont partis nul ne peut venir à moi cela ne lui a été donné par le Père et à ce moment-là ils sont partis ils sont partis ils sont partis d'eux ils sont partis d'eux ils ne sont pas venus à ok vous n'êtes jamais véritablement venus à moi car vous n'avez jamais vraiment reçu les paroles du Père si je fais un retour verset 37 ceux que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors attention je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi voyez-vous Jésus ne met personne dehors ça c'est qu'une fois que tu es sauvé tu es toujours sauvé toute la vie tu es toujours sauvé mais il ne retient pas personne qui veut partir quand ils sont partis ils disent non non ils ne le disent pas c'est-tu Jésus qui les a mis dehors ou c'est eux autres qui sont partis il ne met personne dehors il n'y retient pas personne qui veut partir verset 66 dès ce moment plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui verset 67 Jésus donc dit aux douze ça va bien confirmer les choses qui vous autres et vous voulez-vous aussi vous en aller tant qu'à faire du ménage vous partez vous autres aussi c'est 68 Simon-Pierre lui répondit regardez la différence regardez la différence Simon-Pierre lui dit Seigneur à qui irons-nous? non on ne veut pas s'en aller on veut rester avec toi tu as les paroles de la vie éternelle tu n'as rien compris de ce que tu as dit je trouve peut-être moi aussi que c'est offensant mais moi je reste ici je ne m'en vais pas parce que ceux qui sont partis croyaient vraiment que Jésus avait les paroles de la vie éternelle parce qu'il avait cru qu'il avait vraiment les paroles de la vie éternelle il aurait fait comme qui? comme Pierre il ne serait pas parti il ne croyait pas ça nous le dit Jésus il savait dès le commencement qui ne croyait pas et qui ne croyait pas? ceux qui sont partis Pierre n'a pas été scandalisé par les paroles de Jésus parce que Pierre il croyait véritablement que Jésus était le Messie il en fait un beau témoignage dans le verset suivant verset 69 et nous nous avons cru mais les autres qui n'ont pas cru qui sont partis nous nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ le Saint de Dieu tu es Dieu dans la chair je ne vais pas m'astiner avec toi je ne vais pas t'offenser parce que tu dis je suis qui pour combattre contre Dieu dans la chair et ceux que tu veux que j'aille c'est toi tu es dans la chair il n'y en a pas d'autre Pierre c'est un véritable disciple on sait c'est clair un témoignage de notre frère appelé à Pierre dans les écrits si ceux qui ont quitté avaient vraiment cru que Jésus était véritablement le Christ ils n'auraient pas quitté le problème c'était l'inquiétude c'est une vision particulière du passage donc croire et suivre n'est-ce pas croire et suivre Marc on va voir encore Pierre qui décide de croire et de suivre Marc 1 verset 16 comme il prononce adresse à Jésus donc comme Jésus passait le long de la mer de Galilée il vit Simon et André frère de Simon Simon c'est l'apôtre Pierre Simon Pierre qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs Jésus leur dit suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes et aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivent donc si l'on croit nous allons suivre et suivre c'est quoi? c'est obéir ainsi s'achève notre série sur Jean 6 les événements de la fin du chapitre se produisent à Capernaum voici donc une lamentation que Jésus a déposée contre cette cité de Capernaum dans Matthieu 11 23 et vous allez voir que c'est grave très grave et toi Capernaum seras-tu élevé jusqu'au ciel? non tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts il voit un synonyme l'enfer car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome elles subsisteraient encore aujourd'hui ils se seraient repentis c'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi imaginez l'endurcissement de coeur que pouvaient avoir les gens de Capernaum conclusion est-ce que parfois vous vous sentez brusqués par la prédication peut-être qu'aujourd'hui il y en a qui se sont sentis brusqués par la prédication vous savez dans Jérémie ça nous dit Jérémie 23 ça nous dit que la parole de Dieu est comme un feu comme un marteau qui brise le roc donc c'est normal que parfois ça écorche ça n'est pas moins la volonté de Dieu pour autant que ça écorche peut-être ça que Dieu veut que ça écorche une fois de désentrée c'est pas parce que ça vous fait mal il faut dire ben ça Dieu n'est pas là-dedans c'est peut-être justement c'est ça que Dieu veut est-ce que vous mettez plus l'emphase sur la personnalité du prêcheur peu importe dans quel pays vous allez est-ce que vous mettez plus l'emphase sur la personnalité du prêcheur sur les détails dans son style de prédication sur ses travers etc ce qui fait en sorte que vous manquez l'essentiel du message comme les disciples avec Jésus qui ont focusé sur la mauvaise chose pour son parti vous manquez l'essentiel du message que le Saint-Esprit essaie de vous transmettre parce que vous focuser trop sur ses travers ou sur les traits de personnalité du prêcheur si tel est le cas est-ce que c'est l'esprit ou la chair qui vous portent à agir ainsi figurez ça pour vous autres la colère de l'homme qui est charnelle n'accomplit point la justice de Dieu qui est spirituelle rejeter tout excès de malice tu sais là tout ce qui porte à manquer de charité à imputer le mal à focuser sur ce que ce qui te paraît mal peut-être que tu te trompes ça fait juste apparaître mal mais tu focuses là-dessus sur la médisance toutes ces choses-là et recevez avec douceur calme-toi recevez avec douceur la prédication de la parole mettez votre enfance au bon endroit je vous demandais à Frère Dominique si il veut faire mon but en prière si vous voulez merci Seigneur je te remercie pour ce nouveau message de ce matin à Frère à Frère Abonnez-vous !